Musique La prochaine intervention c'est Jérémy Doucin qui vient du conseil départemental qui est dans le programme SAGE et qui va nous parler de la gestion de l'eau au niveau du département Bonjour à tous, je me présente Jérémy Doucin je travaille au service gestion de l'eau du département de la Drôme et je vais vous parler, vous m'avez dit 5 minutes ? 10 minutes ? 10 minutes d'un programme porté par le département de la Drôme en collaboration avec le département de l'Isère pour la protection des eaux souterraines c'est ce qu'on appelle un SAGE l'acronyme de SAGE c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux c'est un programme, un plan qui comporte différentes dispositions et actions pour protéger en ce qui nous concerne les eaux souterraines avec ça, ça marche aussi juste pour vous présenter concrètement par quoi se matérialise un schéma d'aménagement et de gestion des eaux il se matérialise par 3 documents différents un premier qu'on appelle un plan d'aménagement et de gestion durable qui comporte les 72 dispositions qui concernent l'amélioration de la connaissance la gestion quantitative je vais vous reparler un peu plus tard la gestion qualitative et puis ensuite la gouvernance et l'information au territoire un deuxième document c'est le règlement qui lui comporte 8 règles et qui est opposable à tous et donc aux tiers et ensuite un atlas cartographique qui vient compléter ce règlement ce qu'il faut bien voir c'est la diapo la moins intéressante je vous rassure ce qu'il faut bien voir c'est que ces 3 documents ont une portée réglementaire ils ont été approuvés par une commission locale de l'eau qui regroupe un collège des usagers un collège des élus du territoire et également un collège des représentants de l'état donc approuvés par cette commission locale de l'eau puis par arrêté préfectoral et donc ces documents ont réellement une portée réglementaire ce n'est pas juste pour écrire du papier je vais vous dire ce qui est écrit dans les deux petites cases jaunes donc là je vous présente la carte du territoire du territoire de notre sage donc il est à cheval sur les deux départements la Drôme et l'Isère donc sur la partie gauche en bleu vous avez les communes de la Drôme on a Châtusange le Goubet qui est juste ici et en jaune vous avez les communes du département de l'Isère c'est un territoire qui fait 2018 km² dont deux tiers du territoire est composé de terres agricoles il regroupe 135 communes la particularité de ce sage c'est qu'il concerne uniquement les eaux souterraines ou souvent ailleurs en France les sages s'occupent des eaux superficielles ici l'intérêt de ce sage c'est la préservation d'une grande nappe d'intérêt régional qu'on appelle la nappe de la molasse qui ici correspond aux parties jaunes que vous voyez mais ce qu'il faut bien se dire c'est que sous le bleu on trouve aussi le jaune donc ça montre aussi la complexité de ce territoire et l'intérêt d'avoir une gestion vraiment en fine de ce qui peut se passer sur ce territoire sur la partie droite vous avez ici un bloc diagramme pour bien comprendre la superposition des différents aquifères qui sont protégés par ce sage donc ça c'est une coupe clairement de la plaine de Valence où on se trouve aujourd'hui vous avez ici sur la partie à l'est le massif du Vercors et ici sur la partie ouest c'est l'Ardèche avec le Rhône qui coule ici et donc au milieu la plaine de Valence avec un premier aquifère rencontré qui est celui des alluvions de la plaine de Valence et dessous cette molasse miocène donc ce sage schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'occupe à préserver ces différentes nappes sur la carte en plan ici on peut voir qu'il y a également d'autres petits aquifères de moins grande importance comme ici les formations violettes et puis ici ces formations un peu au rancher je vous ai représenté également ici le fonctionnement des eaux souterraines parce qu'il faut bien aussi avoir en tête c'est que les eaux souterraines vont finalement se comporter un peu comme les rivières et vont s'écouler de l'amont vers l'aval à des vitesses évidemment beaucoup plus lentes en ce qui nous concerne on peut avoir comme mordre de grandeur découlement des eaux souterraines à l'intérieur de l'aquifère de la Molasse environ 1 mètre par jour vous voyez c'est quand même beaucoup moins rapide qu'une rivière et ces nappes vont être uniquement alimentées par l'eau de pluie qui va s'infiltrer à la surface du sol qui va traverser le sol, le sous-sol et rejoindre la nappe d'où l'importance de s'occuper des activités qu'il y a à la surface du sol tant en termes de qualité et de quantité notamment en ce qui concerne la quantité il va y avoir tout ce qui est des problèmes d'imperméabilisation ou de favorisation du ruissellement qui ne va pas permettre une recharge efficace de la nappe il y a quelques images qui ne s'affichent pas mais ce n'est pas très important l'importance de protéger les nappes en termes de quantité c'est que ces nappes vont soutenir le débit des rivières tout est interconnecté et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête ce ne sont pas deux milieux qui sont vraiment séparés les nappes viennent soutenir le débit des rivières et ce qu'on peut voir ici sur la figure de gauche où on a ces nappes qui s'écoulent comme je vous l'ai dit et qui viennent rejoindre les cours d'eau les cours d'eau fonctionnent comme des axes de drainage de ces aquifères et en été particulièrement en été le peu d'eau qui circule dans le fond des rivières comme on l'a vu cet été provient uniquement des nappes qui viennent se décharger dans les cours d'eau on voit bien en été mis à part des épisodes orageux il n'y a pas de précipitation donc ce qui coule dans ces cours d'eau provient uniquement de l'écoulement de ces nappes qui sont drainées par ces cours d'eau et ça va avoir toute son importance dans justement la gestion des prélèvements en période d'étiage je vous ai également mis sur la partie droite un autre système de fonctionnement où là dans ce cas là c'est le cours d'eau qui vient alimenter la nappe avec une infiltration dans le fond du lit du cours d'eau qui vient recharger la nappe ces deux phénomènes on peut les trouver sur un même cours d'eau c'est pas un cours d'eau un phénomène c'est tout le long du cours d'eau il peut y avoir l'un ou l'autre phénomène tout ça pour vous expliquer que les nappes et les rivières sont bien liées bien reliées et alors ce qui n'apparaît pas mais qui était là ce sont des prélèvements la schématisation d'un prélèvement réalisé dans la nappe à proximité d'un cours d'eau et on voit que finalement un prélèvement réalisé dans un forage juste à côté d'un cours d'eau va avoir quasiment le même impact qu'un prélèvement direct dans le cours d'eau et bien très bien on arrive à la fin donc ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux porte plusieurs plans de gestion de la ressource en eau qui peuvent aussi s'appeler projet de territoire pour la gestion de l'eau dans d'autres secteurs et ces PGRE plans de gestion de la ressource en eau visent à définir des règles de partage de l'eau entre les différents usages pour finalement contenter tout le monde mais toujours en ayant l'esprit que ce qui reste prioritaire c'est le milieu donc représenté ici par le petit poisson et le niveau rouge qu'il ne faut pas dépasser pour que la vie puisse continuer dans les cours d'eau donc ce schéma est assez bien fait dans le sens où on voit bien que le milieu reste prioritaire mais qu'après il faut pouvoir distribuer de l'eau aux différents usages simplement pour schématiser que sur notre territoire le usage bas d'eau finie pleine de Valence il y a 5 PGRE différents qui correspondent à 5 bassins versants différents puisqu'on gère la gestion de l'eau à l'échelle des sous-bassins versants pour toujours garder une cohérence territoriale avec ce qui rentre sur le territoire en termes de pluviométrie et puis ce qui ressort par les nappes et les rivières et faire des bilans globaux bilans globaux que vous voyez schématisés ici sur le graphique où on a ces limites à atteindre caractérisées par les lignes continues vertes, bleues et rouges et puis les différents volumes prélevés donc vous voyez que c'est pour ça qu'il faut mettre en place des actions pour réussir à refaire passer tous les histogrammes sous les volumes maximums que l'on peut prélever sur le territoire merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous